Bonjour à tous et bienvenue. Paris est pas que. D'autres villes françaises sont à l'arrière du front froid. Il fera donc plutôt beau et lumineux. 26 degrés attendus à Paris et toujours cette même perturbation, son front froid qui ondule sur nos régions et qui aura la conséquence d'amener quelques averses orageuses sous son passage. Donc des pluies qui ont eu lieu déjà cet après-midi et qui vont se développer plutôt durant ces prochaines heures. Donc justement, on a des averses orageuses qui vont se déclencher cet après-midi vers l'Aquitaine, essentiellement vers les Pyrénées-Atlantiques mais aussi les Landes. Partie nord, on garde généralement un ciel très nuageux et quelques rares ondées. À l'arrière, un ciel plutôt variable mais lumineux avec quelques ondées plus intenses ici vers la Bretagne et un vent assez fort en bord de Manche. Quelques entrées maritimes aussi attendues vers le golfe du Lyon, un vent de secteur sud vers la vallée du Rhône mais du beau temps vers le flanc est et sud-est. C'est là où la chaleur perdure. D'ailleurs, c'est là où on retrouve les températures les plus chaudes avec 36 degrés à Strasbourg mais aussi du côté de Lyon et de Grenoble, tandis qu'à l'arrière, on note une nette baisse des valeurs par l'Ouest essentiellement. On continue avec la météo de la journée de samedi. Alors on se réveille le matin avec la perturbation scindée en deux. Une partie étant entre l'Alsace et les Alpes, une autre au pied des Pyrénées avec un ciel très nuageux et quelques rares ondées. Pas d'orage pour le moment. A l'arrière, le ciel de traîne très nuageux mais l'amélioration sera en cours durant l'après-midi de samedi avec le retour de belles éclaircies. Il fera toujours très très beau du côté de la Méditerranée où on aura Mistral-Tramontane. Attention au risque d'incendie ou sinon ça reste très nuageux entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais avec un vent sensible vers le littoral. Côté valeurs de la nuit, on aura 14 degrés au Rillac, près de 23 du côté de Nice en passant par 18 durant la nuit à Paris, 17 à Lille et ensuite durant la journée, on conservera encore des valeurs très élevées par exemple à Nîmes et c'est 35 degrés. Ailleurs, on va retrouver le chemin timidement des normales saisonnières et d'ailleurs ça s'installe à partir de ces deux prochains jours. On va clore le week-end dimanche avec un ciel plutôt lumineux variable un peu plus de champs nuageux au nord de la Loire partie nord et puis ici Mistral-Tramontane sont toujours présents vers la Méditerranée. Ça perdure encore lundi et on conserve encore un ciel plutôt variable sur la moitié nord et des champs nuageux plus nombreux entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais tout simplement parce qu'on a une perturbation qui est non loin et qui viendra flirter avec le bord de Manche. Dans quelques instants, on se retrouve pour la météo plutôt côté plage.